C'est aussi eux, et le mariage pour tous, c'est aussi eux, amen, et francs-maçons, ça sort de là, alors j'étais très très surprise, parce que maintenant personne ne se cache, tout le monde parle ouvertement, de ce à quoi il croit, et pourquoi toi qui es dans la vérité, crois-tu que t'es caché, amen. Nous devons rétablir l'autorité de Dieu et dire la vérité. Un, je dis ce n'est pas hygiénique, alléluia, et deux, c'est là où se passe la transmission des microbes et des maladies, la transmission des démons en plus. Si, chez vous, à la maison, vous ne priez pas à Dieu, si vous n'êtes pas sanctifié, parce que le mariage doit être sanctifié et honoré avec tous, amen. Si vous n'êtes pas sanctifié, s'il y a un qui a des démons, messieurs vont véhiculer tous ces démons-là partout, je passe. Il prend les démons à la maison, il amène ça, parce que ça, ça ne concerne pas que les chrétiens, ça concerne les hommes et les femmes. Mais ici, on a dit que les hommes ne sont pas concernés, amen, ce sont des femmes. Messieurs, prends chez X, il amène chez Y, chez Z, il le refient avec à la maison. Vous qui avez de moins, vous devez prendre plutôt des démons, écoutez très très bien. Maintenant, s'il y a une qui avait trois démons, l'autre là-bas, c'est un, ça fait déjà combien de tâches ? Oui, et quand ça revient à la maison, si toi tu avais deux, tu avais dix. Voilà pourquoi l'église aujourd'hui, les gens sont à l'église et sont malades. Amen. Les gens sont affranchis et sont prises. Amen. Vous n'arrivez pas à jubiler. Moi, pour dire ce message-là, je suis libre, je peux jubiler. Je peux en parler libre. Alléluia. Tu peux vérifier, tu ne me trouveras pas là-dessus. Alléluia. Vas-y vérifier, amen. On peut tout vérifier aujourd'hui. Tu ne me trouveras pas là-dessus, amen. Que tu sois millionnaire, que tu sois millionnaire, que tu sois pauvre. Oh, alléluia, quelque soit ce que tu y es. Tu ne me trouveras pas là-dessus, amen. Oh, Dieu l'est dit par mon corps et l'étendre, 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 l'étendre. Amen. J'ai porté Dieu dans mon corps. Est-ce que vous avez déjà pensé à cela? À partir du moment où vous donnez votre cœur au Seigneur, vous portez Dieu dans votre corps. Vous êtes les tombés des dieux. L'habitation du Saint-Esprit écrise en vous l'espérance de la gloire. Ce ne sont pas des mots à préciter. Vous devez prendre conscience et rétablir l'autel des dieux. Et c'est cela, le jubilé. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 36. Amen. Nous sommes des affranchis parce que nous avons la parole de Dieu. Nous sommes des affranchis parce que Jésus nous a affranchis. Jésus nous a purifiés. Jésus nous a lavés de notre vaine manière de vivre d'autres fois. « Mensonge du diable. Amen. Amen. » Maintenant, chacune des épouses voudrait être le préféré du mari, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher les fétiches. Puisqu'elle veut être la plus aimée. Amen. Elle va chercher les fétiches. Contre les qui? Contre les autres? Contre les co-épouses. Amen. Et après, si toi-même, tu ne vis pas, tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, qu'est-ce qui va t'approuver? Les fétiches, après tu commences à te gratter partout. Tu commences à te gratter tout ça, c'est de suite. Et le mari a plusieurs femmes. Maintenant que tu te grattes là, lui, il court par-ci par-là. Amen. Amen. L'indication des enfants. Vous avez pensé à l'éducation des enfants? Excusez-moi, je veux boire en fait. Pendant que papa fait le 4 de tour là, les enfants de la maison sont avec lui. Je veux que femme, tu comprennes, alléluia, la bêtise que tu fais, d'accepter d'être deuxième épouse, troisième, quatrième épouse. Parce que c'est un choix. Amen. Alléluia. C'est un choix. Tu dois choisir. Mais pour que tu fasses ce choix-là, en toute conscience, un choix de responsable, une femme, c'est une mère, c'est une responsable. Alléluia. Amen. Tu dois penser à l'éducation de tes enfants. Aujourd'hui, les gens se marient parce qu'il faut que je me marie. Et ceux qui sont en crise se marient simplement pour fuir l'imbédicité. Parce que les impédiques n'hériteront pas le roi des cieux. Mais non. Il faut s'asseoir et dire comment allons-nous élever nos enfants. Si ton mari a deux, trois, quatre épouses, pendant les trois jours, il est absent, comment tu fais avec les enfants? Les enfants rentrent à la maison, ils veulent voir papa et maman. Et quand ils viennent aujourd'hui avec les mamans, où est papa? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils vont devenir eux-mêmes lorsqu'ils seront maintenant papa ou maman? Ils vont se dire, chez nous, à la maison, ça a toujours été comme ça. Avez-vous déjà vu, faites attention, que les enfants qui étaient dans le ménage où papa battait maman, devenaient eux-mêmes adultes, mariés, ils battent inconsciemment, involontairement, l'herbe ouse, amen, parce qu'un de l'eau était entrée. Femme, tu dois prendre conscience, c'est une responsabilité. Si dehors, tout va mal, parce que la femme a abandonné sa position de noblesse. Alléluia. La femme a abandonné sa position de noblesse et dehors, tout va très très mal. Les nénis sont très très visibles. Mariage pour tous, adopter les enfants. Ces enfants-là, c'est vrai. Peut-être qu'ils sont bien chez les homos et chez les hétéros, tout ça. Mais deviendront qui dans l'avenir? Les homos. Alléluia. Ben oui, à la maison, il y avait deux papas, il y avait deux mamans. Donc, ce n'est pas un problème. C'est donc, d'ailleurs, les grands-maîtres avaient dit, « Aujourd'hui, vous trouvez ça anormal, mais dans 10 ans, ça se va normal. Alléluia. » Et c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Voilà pourquoi femme, tu dois prendre une position. Lorsqu'on a dit d'aller manifester pour cette cause-là, je dis, « Mais l'Église ne dit pas la vérité. » Alléluia. L'Église dit, « Oui, c'est pour protéger la famille. » C'est ce que je dis. « Mais non, nous nous connaissons la vérité que ces gens-là n'éviteront pas devant les yeux. » Ce n'est pas nous qui les disons, c'est la parole de Dieu qui les dit. Les jours, ils vont dire, « Voilà, c'est vrai, nous protégeons la famille. » Mais la réalité, c'est que je n'aimerais pas que mon fils ou ma fille fouille les mains entrailles, aille à l'enfer alors que moi, je vais revenir au paradis avec Dieu. Alors, j'ai dit non à cette loi-là. Ce jour-là, je descendrai dans la nuit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je les aime. Chez moi, il y a un qui vient. On mange à table ensemble. Ce n'est pas là le problème. Mais je lui dis, je dis, « Tu sais, nous lisons la Bible. » Amen. Je lui ai offert une Bible. Nous lisons. Et ils sont très, très malins. Ce qu'il fait, quand il a pris du travail, il vient à la maison. Dieu m'a donné ces dons-là. Les enfants du monde sont plus avisés que les enfants, les yeux. Quand il perd son travail, il vient à la maison. Ce jour-là, il peut même venir à l'église. Parce qu'il sait qu'à mon contact, il va retrouver du travail. La dernière fois, il nous l'a dit. Dès qu'il trouve du travail, il travaille à l'intérieur, il disparaît. Amen. Mais quand tu vois, il commence à appeler. Et la dernière fois, il a dit ouvertement. « Je viens ici parce que quand je n'ai plus du travail, dès que je viens ici, quand je repars, je le travaille. » J'ai dit, « C'est bien parce que tu sais déjà que mon Dieu est vivant. » Amen. C'est une bonne chose. C'est une séquence. Ça va grandir. Il va accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et à chaque fois qu'il vient, il dit, « Voyez-le. » Il n'a que des copules. Au fait, avec des filles, il se sent à sa place. Et moi, je rigole. Il dit, « Ah, j'ai plus du point. » Vous voyez, c'est-à-dire, il soulève le but. Il le regarde et il dit, « Non, 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 t'es pas une fille. Tu es un garçon. » Amen. J'ai 42 ans. 44 ans. J'ai dit, « Non, 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 t'es pas une fille. T'es un garçon. » Alléluia. « T'es pas une fille. Tu es un garçon. » Mensonge du diable. Alors, on a dit ceci. Les statistiques donnent que, dans ce monde, il y a plus de femmes que d'hommes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut accepter d'être 2e bureau, 3e bureau, 4e bureau. Mensonge du diable. Ceux qui font les statistiques sortent de quelque part. Ils ont caché quelques hommes. Amen. Pour qu'il y ait plus de femmes que des hommes. C'est des mensonges. 49 ans de mensonges. Alléluia. 49 ans de mensonges. Ce sont des personnes qui viennent, par exemple, ici à l'église. Ils comptent. Ah, il y a 50 femmes et il y a 10 hommes. Donc, il y a plus de femmes que des hommes. Non, non, non. Les hommes sont quelque part. Alléluia. Les hommes sont quelque part. Et même si c'était vrai. Et même si c'était vrai. Je suis le temple et les yeux, l'habitation du Saint-Esprit. Mon corps, je ne dois pas. Voilà. Le faire quoi ? Je ne dois pas me procéduer parce que je suis le temple et les yeux, l'habitation du Saint-Esprit. Alors, je me tiens devant la face des dieux. Avec sa parole, je dis « Seigneur, tu l'as dit. » Amen. Tu m'as payé une aide semblable à un homme, pas à deux hommes. Alléluia. À un homme. Et aujourd'hui, on dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Mais toi, tu es le Dieu souverain. Amen. Si tu m'as payé, c'est pour que je sois l'épouse de quelqu'un. Amen. Dieu est celui pour qui rien n'est impossible. Amen. Il l'appelle. Parce que vous récitez la parole de Dieu, vous ne la vivez pas. Il l'appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Amen. Amen. Si je fais un homme qui a 40 ans, Dieu va faire venir devant moi un homme libre, qui n'est pas marié, qui a 40 ans. Amen. Je lui dis, je refuse de me prostituer, parce que je suis ton temple. Alors, tu m'as payé pour que je sois une épouse de quelqu'un. Je veux cette épouse-là. Amen. Amen. Il va les chercher. Amen. Il y a une histoire vraie. Lorsqu'on a construit au Congo le chemin de fer Matadi-Kinshasa, il n'y avait pas de tracteur. Il y avait des cailloux, la terre rouge là, des cailloux, tout ça a creusé, tout ça. Les travailleurs, les ouvriers venaient le matin travailler. Ils arrêtent le travail ici. Et demain matin, ils arrivent, c'est avancé jusqu'à la gare. Qui sont ceux qui ont fait le travail là-dedans? Nous sommes partis nous coucher. Amen. Amen. Il y a des gens qui peuvent en témoigner qui sont encore vivants aujourd'hui. Notre Dieu, nous disons que c'est le Dieu des miracles. Mais est-ce que tu donnes vraiment la possibilité de vivre le miracle des dieux dans ta vie? Les jubilés des dieux. Aujourd'hui, Dieu veut que tu rétablisses les choses dans ton cœur. Il y a un homme, si tu n'es pas marié, il y a un homme pour toi. Vous, les jeunes filles, aujourd'hui, c'est l'amour. Tu as 15 ans et tu vas avec un homme qui a 40 ans. Tu vas avec un homme qui est marié. Tu n'as même pas le respect pour cet homme-là. C'est ton père. Amen. Et tu veux que cet homme-là quitte sa femme pour toi. Fais très, très attention. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Je parle aux hommes, les hommes ne sont pas concernés, oh. Alléluia. Amen. Tu as 19 ans, tu vas avec un homme qui a 69 ans. Avec un homme qui a 80 ans. Tout ça simplement parce qu'il a de l'argent. Mais vous savez ce qui se passe? Ces hommes-là veulent rajeunir, ils sont donc des trucs mystiques. Quand ils couchent avec toi, ils te font ta jeunesse. Lui, il rajeunit et toi, tu vieillis. Regarde-les très, très bien. Tu verras, au fur et à mesure qu'ils vivent ensemble, ça commence à s'équilibrer. Lui, il commence à rajeunir et toi, tu commences à vieillir. Amen. C'est ton père. Et la réalité, au bout de quelques années, 2-3 ans, il commence à sentir mauvais. Ses corps se détériore. Alléluia. La Bible le dit. Il commence à sentir mauvais. Il commence à être fatigué. Amen. Toi, tu es encore jeune, tu veux des voyages, tu veux ceci, cela, tu veux le cinéma. Lui, il ne peut plus répondre. Amen. Et il devient même un puissant. Alléluia. Et toi, tu es encore bien fort là, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, il devient un puissant. Moi, je vais chercher ailleurs. Protège-toi, ma fille. Alléluia. Protège-toi, ma fille. C'est la vérité. Ce sont des choses qu'on ne nous dit pas à la maison. L'Église doit en parler. Voilà pourquoi Dieu m'a choisi. Alléluia. Je n'ai pas honte de dire ces choses-là. C'est à quoi là? Hier, je suis rentrée chez moi, à peine arrivée. Vous savez, Dieu vraiment voulait que je vienne vous parler. Toute la semaine, je travaillais 10 jusqu'à 13 heures. Les jeudi, c'était jusqu'à 23h30. Amen. Les 9h jusqu'à 23h30. J'avais dit déjà à Ange, si on m'éritait encore aujourd'hui, certainement demain vendredi, je ne serai pas à l'abonnement. Enregistre pour moi parce qu'il faut que j'ai cette introduction-là. Mais Dieu est tellement merveillé. Il m'a fait travailler lundi, mardi, je m'ai dit comme ça et vendredi, j'ai fait une horaire seule. J'ai travaillé les 9h à l'église et j'ai arrêté. Donc je vais faire le reste. À partir de lundi, je vais encore bosser pour attraper le retard. Alléluia. Parce que Dieu voulait que je sois ici. Je disais, mais Seigneur, si tu me prends aussi le samedi, puisque c'est la période des 1000 ans. Amen. Les comptables sont précieux occupés en ce moment. Il faut que les bilans soient faits à l'heure. Amen. Dieu voulait que je sois là. Pour te dire, toi jeune fille, toi maman qui es ici, attends. Je suis dans mes buissons. Une jeune fille appelle à mes filles. Elle dit aux messieurs, mais tu sais que toi tu es mariée. Et tu sais aussi qu'elle, elle est mariée. Donc, ce n'est pas une question d'amour. C'est une question seulement de satisfaction sexuelle et de l'argent. C'est la vérité. Quand Dieu te donne un message, il te donne aussi des preuves. Même les femmes mariées, autrefois, une femme mariée qui était même trompée, ne faisait pas la même chose que son mari. La femme était toujours disciplinée. Mais aujourd'hui, tu sais que tu es mariée. Elle aussi, elle est mariée. Ce n'est pas question d'amour. C'est sexuel et c'est d'argent. Si tu n'as pas d'argent, alors ça ne va pas. Vous trouvez ça normal ? Donne-moi les enfants. Amen. Donnez-moi les enfants. Papa et maman sont en train de se battre. et ça dure des années et des années là on entendait les enfants crier j'ai dit les enfants venez je prends les enfants les marques commencent à expliquer la femme j'ai dit je ne suis pas venu pour vous je suis venu pour les enfants les enfants viennent à la maison j'ai dit les enfants faites la place pour les enfants ils vont dormir ici alléluia quelques temps après messieurs madame madame de son côté messieurs de son côté et je ne sais pas vers quelle heure madame vient chercher les enfants j'ai dit les enfants ne viendront pas non 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 il faut j'ai dit non les enfants ne viendront pas j'ai dit vous savez ce que vous n'êtes pas en train de comprendre il suffit seulement danser du bleu parce que tout le monde c'est un immeuble de calme il n'y a que vous qui vous battez tout le temps il suffit qu'il y ait trois signatures ces enfants là ils vont à la DAS et vous aurez du mal à les récupérer alors laissez-les ici j'ai dit vous savez je suis venue là on a parlé tu m'as promis que tu te rappelles des problèmes ok je ne t'entendais plus alléluia mais vous continuez encore je vous ai promis que vous parlez chacun de son côté mais ceux que vous ne savez pas moi j'ai pris vos enfants je les ai fait venir de l'école je les ai fait rentrer chez moi on a parlé je leur ai dit dites ça ce que vous m'avez dit dites ça à vos parents ils vous ont dit ça avant que je ne parte avant qu'hier avant de venir je vis les papas avec la dernière je suis sortie j'ai dit excuse moi je suis presque occupée je ne vais pas oublier la semaine prochaine je serai un peu libre je vais t'appeler je demande à l'appétit as-tu dit à papa ce que nous avons dit ce que nous avons parlé elle sourit dis à ta soeur et dire à papa et à maman ce que vous m'avez dit ce qui se trouve dans vos coeurs les enfants souffrent quand papa trompe maman alléluia les enfants souffrent c'est pour vous dire que ce message j'ai sous-tu vois du trône les dieux vous voulez vous m'habiller alors parlez d'abord comment voulez-vous que votre mariage soit quelle éducation voulez-vous donner à vos enfants alléluia la grande était là au fait quand je suis montrée la grande a 13 ans et c'est la grande qui était en train de séparer papa et maman elle est arrivée chez nous elle était comme sa figée elle était comme ça elle tremblait tout ça je lui ai dit regarde elle est en train de prendre conscience du mal que l'est faite dehors on dit oui c'est sur cela les enfants les délinquants la violence mais l'origine c'est qui l'origine c'est papa et maman il est aujourd'hui nous établissons l'hôtel de Dieu c'est dont le coeur et les choses commencent mais il est quelle heure ? alléluia 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 Ces enfants-là, c'est ton héritage. Et je lui ai bien dit, je ne parle pas de l'argent, c'est ton héritage. Protège tes enfants. Oui, c'est ce que je dis, non, 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 là je ne suis pas en train de juger vos problèmes. De toutes les façons, si tu es tort ou raison, je ne peux pas te parler là où il y a tes enfants. On ne traite pas les problèmes des adultes, des conflits là où il y a des enfants. Amen. Et cela veut dire, comme ce papa non plus, devant les enfants. Les problèmes, on les règle quand les enfants ne sont pas là. Pas se battre, mais j'ai dit les problèmes, puisque nous sommes des humains, on les règle quand les enfants ne sont pas là. Amen. Soyez sages. La femme sage bâtit sa maison. C'est l'évangéliste et Christian qui est le plus heureux. Amen. Je crois qu'il y a le dernier à être marié dans cette église. Peut-être qu'il y a une autre personne. Alléluia. Donc ça va éviter de trouver la femme. Et maman, tu as déjà fait le choix. Donc tu n'as pas à être coépousé. N'accepte pas qu'il y ait une deuxième qui vienne. Amen. Et de toutes les façons, cette porte-là, nous la fermons déjà. C'est déjà fermé les jours où on vous a béni. Ça n'arrivera jamais. Femme, il faut parler. Alléluia. Il faut que tu parles, il faut que tu parles. Nous rétablissons l'autel. Nous rétablissons l'autel, ça veut dire, toi, tu n'es pas encore mariée. Toi, j'ai une fille qui voulait tamiser avec les vieux de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans, pour avoir de l'argent, pour subvenir à tes besoins. C'est maman bien dit, les jubilés, les hommes, les esclaves, tout ça. Toi-même, tu vends ta position, tu crois que tu ne peux pas subvenir à tes besoins. Mais Dieu est le grand pourvoyeur. Alléluia. Dieu est le grand pourvoyeur. Si tu te tiens bien, Dieu te donne le meilleur pour toi. C'est toi parce que vous êtes chérencié et qu'il ne veut commencer déjà à prier. Non plus. Amen. Vous attendez le mariage, la bénédiction et vous commencez à accrocher aux enfants. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, aujourd'hui, la salle n'est pas pleine. Mais toi qui as expliqué ce message, tu dois transmettre cela. Tu dois veiller sur ce message et tu es celle qui doit transmettre ce message aux jeunes filles. En commençant par ta maison. Avec une enfant, tu dois très bien tenir ta maison. Il y a quelque chose qui me fait bien réfléchir dans la vie. Quand les enfants sont sages, on dit que c'est la poire du père. Et quand les enfants ne sont pas sages, on dit que c'est la poire du père. Pourquoi ce n'est pas la poire du père? Quand les enfants sont sages, on dit que c'est la poire du père. Saint-Esprit descend, mais il va descendre et d'où ? Dieu l'a déjà envoyé sur terre, 50 ans les jubilés, Jésus est mort, il est ressuscité 40 jours, il est monté. Les 50e jours, les jubilés encore, le Saint-Esprit est venu. Il est avec lui tous les jours. Voilà pourquoi tu tombes les tombes et les yeux d'habitation du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de crier, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens. Il y a des prophétistes, oui je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis l'oublié, je suis là, je suis l'oublié, je suis l'oublié. Et bien moi ça ce n'est pas une prophétie, mais Dieu est toujours là avec moi. Et quand nous réunissons, il dit là où Dieu ou toi sont assemblés à son nom, il est l'oublié. Alléluia ! Est-ce que vous croyez que les blancs de Dieu ont besoin de plombier pour apporter son message ? Les blancs de Dieu parlent, et comme je suis en train de vous parler. Mais ils vous parlent, en même temps vous priez, ne pensez pas qu'ils ont dit, je monte, je monte, je monte, je monte. Bon, ça ce sont des choses, chacun a sa façon de prier et de s'exprimer pour se sentir mieux. Je ne parle pas de la manière de prier, mais je parle de ceux qui prophétisent. Tu n'as pas besoin de dire, oui, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Non, 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 non. Non, peut-être c'est Dieu qui parle, même quand tu n'es pas encore prêt, parce que dedans il y a encore des choses qui doivent quitter, amen. Je ne doute pas de ça que tu dis, mais il y a encore des choses, il faut rétablir l'hôtel des dieux. Alléluia, même, nous rétablissons aujourd'hui, l'hôtel des dieux, pour que la gloire des dieux soit permanente dans nos vies, la gloire des dieux doit être permanente, amen. Je ne suis pas seule, je suis avec mon ange qui me garde tout le temps, amen. Une fois je suis arrivé chez quelqu'un qui me dit, Oh là là, on ne peut rien te faire, non ? Je regarde, tu es avec ton ange. Qui c'est que nous avons chacun un ange gardien ? Tu ne peux pas le savoir. Il ne peut pas rester avec toi si tu ne marches pas avec le Seigneur. Amen. Il ne peut pas rester avec toi si tu ne marches pas avec le Seigneur. Si tu ne mets pas la parole, les gens ne restent pas avec toi. Je ne le savais pas moi. Je savais qu'il y a le ministère des anges. Je savais qu'il y a un ange pour moi. Mais je ne savais pas que ces anges l'ont accompagné. Et maintenant, il se manifeste vraiment. Alléluia. Alléluia. Il fait une chose. Amen. Il me rend compte des choses, des histoires. Et quand c'est lui, je sais que c'est lui. Alléluia. Amen. Quand c'est lui, je sais que c'est lui. Jean, hier on disait, il n'était pas grosse. Il a su que c'était l'ange. Amen. Abraham a reçu les anges. Il a su que c'était les anges. Alléluia. Daniel a reçu l'ange. Il savait que c'était un ange. Marie a reçu un ange. Il savait que c'était un ange. La femme de Samson a vu un ange. Il savait que c'était un ange. Alléluia. Amen. Ton ange, il faut lui donner l'espace. Comme ça, lorsque les flèches viennent, lui, il a déjà vu. Vous connaissez l'histoire de Madame avec la messe. Amen. Madame ne le voyait pas. Mais la messe a vu. Amen. Maintenant, il faut que tu cesses de pleurer. Il faut que tu cesses les prières. Dieu, tu sais, tu me vois, c'est ceci, cela. Mais Dieu voit tout, il a prié les yeux. Quand tu parles de Marie, de ta soeur, Dieu te voit. Quand tu es au toilette, Dieu te voit. Quand tu dors, Dieu te voit. Quand tu vas au travail, Dieu te voit. Voilà ce que tu comprends toutes ces choses. Tu ne vas plus mentir. Tu ne vas plus tricher. Alléluia. Tu ne vas plus fermer ton corps, n'importe quoi. Tu ne vas plus parler n'importe comment. Tu ne vas plus critiquer. Tu ne vas plus faire des bêtises. Alléluia. Amen. Sache que tu es le temple et le Dieu, l'habitation du Saint-Esprit. Dieu parlait par toi. Dieu veut guérir l'humanité par toi. Amen. Tu n'as pas vu la façon de procéder. Si tu veux être procédé, là, c'est procéder. Alléluia. Amen. Moi-même, si il y a un des mots, j'ai dit, il va s'en foutre. Parce qu'il y a la parole des hommes. Amen. Moi, je suis liée pour habitation entre la parole de Dieu. qui suit le temple et les yeux. Si on détend la lumière, là, est-ce qu'il y aura la lumière ? Non, il y aura les ténèbres. Amen. Et si on allume, les ténèbres disparaissent et la lumière jaillit. Amen. Il faut comprendre ces choses dans la nouvelle table. Il faut le tel des dieux. Si tu es en règle avec Dieu, qui t'exionnera seulement les vrais dieux, tu parleras comme nous sommes en train de parler. Amen. Et quand tu gèneras pour quelque chose, tu sortiras du jeune, tu auras la chose. Alléluia. Amen. Ce n'est pas qu'on veut déjeuner. Il ne faut pas déjeuner parce qu'on dit aux gens, vous savez, je viens déjeuner dans un jour. Et on ne voit pas les fruits et les dons gèlent. Récapitulons. Jeune fille refuse les mensonges où il n'y a pas un homme pour toi. Amen. Il y a un homme quelque part pour toi. Si tu veux te marier, il suffit seulement de dire au Seigneur que voilà, maintenant je suis prête, je peux te marier. Mais pour cela, il faut vraiment que tu sois responsable. Le mariage, c'est une responsabilité. Et si tous les mariages sont heureux, le monde dehors se portera très très bien. Amen. Amen. Hier, notre messeur avait dit un verset. Et quand il est venu s'asseoir, je lui pose la question. Quand tu parles d'un esclave qui ne veut pas être affranchi, parce qu'il aime son maître, il demande que lui, sa femme et ses enfants restent chez le maître. Et le maître perd son oreille avec un poinçon. Alors je vais te poser la question, c'est quoi les poinçons? Alléluia. Allez-y regarder dans les dictionnaires. J'ai déjà fini mon message. Mais je vous assure, l'état de loge, cet interdit dans la vie, d'aller lire le livre de physique. Les boucles d'oreilles pour les gâtons, c'est l'esclavage. Amen. L'amour du monde, des cénèbres. Ils savent ce qu'ils font. Et ils se trompent. Tous les hommes, même les hommes mariés aujourd'hui, ils sont des boucles d'oreilles. Et j'ai dit, oh mon Dieu, lisez la vie de les Saint-Sasson, dites-moi de les Saint-Sasson lui-même. Amen. Amen. Bien aidé, je vous aime. Alléluia. Mais je vous aime. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir, j'aime la jeunesse. J'aime les jeunes. Parce que Dieu m'a dit justement, il compte sur vous les jeunes. Ceux qui ont 50 ans et plus, ils ont fait tellement de bêtises. Tellement de bêtises, il n'y a que la grâce qui le maintient. Amen. Il n'y a que la grâce qui le maintient. Et Dieu compte sur vous. Alléluia. J'aime bien. J'aime bien. Dieu compte sur vous pour établir un monde meilleur. Dieu compte sur vous, surtout qui êtes né des niveaux, à l'église. Mettez la parole de Dieu en pratique. Vous serez compris. Comment vous serez bénis? Vous savez, les portes automatiques, aujourd'hui, presque toutes les portes sont automatiques, tu arrives, la porte s'ouvre. Vos bénédictions seront ainsi. Où est-ce que tu crains Dieu? Tu arrives quelque part, même quand tu ne prononces pas les mots légers. Aujourd'hui, oh, nul est pas le fait. Nul est pas le fait, tu viens de dire que j'aime les marines de l'autre. Nul est pas le fait, tu viens de mentir à ton frère. Vous êtes racheté. Qu'aucun ne croque son frère. Alléluia. Qu'aucun de vous ne croque son frère. Craignez Dieu. Et quand tu marches dans la crâne des yeux, je suis arrivé là où les portes étaient fermées. C'est au moment de dire, Alléluia. Tu ne savais même pas que la porte allait s'ouvrir. Le travail que je suis en train de faire, je ne savais pas que cette porte allait s'ouvrir. Mais si je vous dis combien je touche par heure, vous n'allez pas comprendre. Quand j'ai dit à ma fille, qui sait, quand on va faire parler, je n'en ai rien. Je suis d'abord allée à l'entretien et quand je suis réveillée, avec mon ordre, comme d'un ordre, je travaille là où il me dit, mais je ne sais pas travailler, qu'est-ce qui se passe ? Je ne voulais pas dire au départ. Quand je lui ai dit, tu sais, mon travail, c'est ton travail. Et si je travaille seulement une semaine, Alléluia, une semaine seulement, avec sept heures par jour, j'ai ton salaire. Oui, j'ai ton salaire. Alléluia. Je suis calme, je suis calme dans la maison de Dieu, Alléluia. Je suis calme dans la maison de Dieu, Amen. Je crains Dieu, Alléluia. Je n'ai rien fait pour avoir ce travail. Là, je ne savais même pas que ça existait, Alléluia. Et si je vous disais où je travaille, Amen, vous allez dire, oh là là, si je veux que ce Dieu-là, Amen, Alléluia. Non, si je veux que ce Dieu-là, mon fils, il me dit, on m'a dit, je me dis, oh là là, mais ça c'est, vraiment ça c'est bien. Quand je vais dire à mes compères, ils sont contents, ils me disent, mais je ne sais pas, tu travailles, tu fais où ? Regarde, il y a l'ordinateur là, c'est pour moi là-bas, tu travailles là-bas. Je te dis, je travaille là-bas. Alléluia, mon fils, c'est cher. Oui, mais, tu travailles là-bas. Mais comment tu as fait, tu n'as pas la nationalité, tu travailles là-bas. Moi, j'ai refusé la nationalité française, parce que Dieu m'a mis dans sa confidence de ce qu'il va faire dans mon pays. Alléluia, c'est pas mauvais, mais moi je sais ce que Dieu m'a dit, c'est pour ça que je ne vais pas demander la nationalité pour retourner chez moi. Amen. À un certain moment, les gens ont pleuré pour avoir la nationalité congolaise, pour avoir les visas pour aller au Congo, ça sera difficile. Dieu me l'a dit quand les tours sainteurs sont oubliés, il m'a dit, les Etats-Unis tombent et les Congo prend la place. Alléluia, les choses sont en marche au Congo. Amen. Et mon fils me dit, comment ça maman, tu n'as pas la nationalité, tu travailles là-bas. Je n'ai plus mon fils. C'est ce que Dieu fait, Amen. C'est ce que mon Dieu fait, Alléluia. C'est ce que Dieu, mon Dieu fait, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Avec le Seigneur. Si tu marches avec Dieu, tu verras la gloire des gens. Quelle que soit la difficulté, Dieu appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Donc on met 4, verset 17. Et c'est le mot de la fin. Soyez bénis, c'est les jubilés. Amen. Applaudissements Amen. Amen. Alléluia. 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 Les gens, certains se disent, oh, on attendait, oh, tu t'es délivré. Tu seras délivré. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant qu'il y ait un miracle, ce jour-là, il a fallu que le prophète de lui, d'abord, commence par rétablir l'hôtel. Parce qu'une fois que l'hôtel n'était pas rétabli, aussi longtemps que l'hôtel n'était pas rétabli, l'hôtel était dans cet état-là, rien ne pouvait se délivrer. Alléluia. Le miracle ne l'est pas soumis. Et les gens, lorsqu'on parle, il faut laisser les choses, il faut laisser les péchés, il faut abandonner. Ah, cette parole est une. Cette parole est une. Nous, nous voulions, nous voulions que le Pâton rejette, lui, je veux prier, il sera délivré, toi qui es resté longtemps dans le problème. Mais, au contraire, bénissons le Seigneur. Alléluia. Parce que, Amen. Le Seigneur ne veut pas, il est un Dieu de vérité, il ne veut pas nous mentir, il ne veut pas nous donner la chose, sans pour autant nous montrer comment on doit accueillir la chose. Alléluia. 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 Aujourd'hui, l'Église souffre, comme a dit le pasteur, parce que, parce que, le thème, le cœur, ne part. Nous venons à l'Église, nous prions le Seigneur. Parfois même, nous entrons en trance, nous disons, nous disons que nous sommes paralisés du Saint-Esprit. On se fait même appeler chrétien, servante de Dieu, parfois même pasteur, parfois même évangéliste, parfois même docteur, doctorex, avec des titres écrits en route. Mais les hôtels de nos vies ne sont pas à restaurer. Alléluia. 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 Amen. Dieu veut que nous sortons de cette spirituelle. Dieu veut que nous puissions voir les choses différemment. Dieu veut que, comme a dit le pasteur Angèle, que on se présente. C'est pas normal. C'est ça, c'est ce que j'avais dit à Maman Angèle la dernière fois. Quand j'ai vu, je lui ai dit, ce n'est pas normal. Moi, je connais le Seigneur. J'ai toujours connu le but toute petite. Mais j'ai toujours dit que, ce n'est pas normal. Une personne désivrée, une personne affranchie, sa vie ne change pas. Sa vie reste la même. Non, une personne qui est passée près de la croix, ne peut plus rester la même. Il faut qu'il y ait du changement. Il faut qu'il y ait des signes visibles et de la visitation de Dieu dans sa vie. Alléluia. Car nous n'hériterons pas le royaume des cieux parce que nous chantons, parce que je me tiens devant vous, parce que je suis appelée pasteur, parce que je suis appelée servant qui sert à l'étendre Dieu. Nous hériterons le royaume des cieux seulement si la parole prend vie, corps, nous devenons les lettres écrites. Que le monde reconnaîtra. Alléluia. 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 J'ai dit cela parce que, parce qu'on s'attend à se dire, pasteur Angèle, c'est quelqu'un de plus qui sort. Alléluia. Pasteur Angèle, la puissance de Dieu, elle m'a prié pour moi, elle m'a prié pour moi. Tous mes problèmes qu'on va dire, tous les problèmes qui dérongent ma vie, qui dérongent ma vie. Combien de fois, bien aimé, on a prié pour toi ? Combien de fois, on a prophétié sur ta vie ? Combien de fois, on a dit des choses sur ta vie ? Mais maintenant, vis la prophétie. Maintenant, vis la prophétie. C'est quoi la prophétie ? La prophétie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi, aujourd'hui, dans l'église, Dieu y a tant de malheurs. Quand je parle de l'église, je ne parle pas de la voie de l'éternel. Je parle de l'église contre Christ. On a tant de malheurs. Les chômeurs, c'est à l'église. Les femmes avouées, c'est à l'église. Les femmes trompées, c'est à l'église. Nous, jérissons à l'église. Nous avons des travaux, nous avons du travail, mais du travail que nous accomplissons, non, à l'église. Alléluia. Mais pourquoi pas des bénédictions que les gens feront et les gens témoigneront de la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Bon, le Seigneur, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Alléluia. Je me dis, non, je n'ai pas ce problème-là. Je ne le prostitue pas. Je ne trompe pas. Je risque de ne pas m'en faire. Non, je n'ai pas parlé. Elle a dit, il ne faut pas, pas nécessairement. Non, elle a dit, mais là, il y a aussi ce qui est le Seigneur. Parce qu'elle a dit, ça ne venait pas de la nature de chacun. Alléluia. Alléluia. Non, c'était pour vous. Alléluia. Alléluia. Moi, cette nuit, c'est Jean-Jean, je me suis dit, je suis fatiguée. J'avais une avance, ma soeur, elle priait avec mon autre soeur qui a dit tout ça. Elle m'a dit, je n'ai plus puer, elle est plus fort, elle est plus. J'ai fermé la porte, je l'ai passée. Elle est sortie. Elle a ouvert la porte. Quand c'est un grand jour, je priais, j'étais vue, tu rayonnais, tu rayonnais, tu rayonnais. Tu t'entends de parler, jamais tu n'as parlé comme ça. Tu t'entends de prier pour les gens. Tu dis, la part des éternels était sur toi, tu t'entends de prier. Je n'ai plus puer. Je n'ai plus puer. Alléluia. Moi hier, je n'ai plus vu. Le Seigneur m'a pas l'éternel. Alléluia. Le Seigneur, nous en guillem. Bannis la prostitution. Bannis la prostitution. Bannis la prostitution. Au-delà de ce que le pasteur a déjà dit, si quelqu'un s'unit avec une autre personne, il ne devient qu'une seule, hein, chère. C'est-à-dire que nous sommes unis à Jésus-Christ, nous lui appartenons, nous sommes devenus esclaves du Saint-Esprit. Lorsque nous disons la prostitution, nous abandonnons le Saint-Esprit. Nous ouvrons notre corps, notre cœur, et nous laissons en train tout ce qui est glorifié à Dieu. C'est ça la prostitution aussi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous trompons le Saint-Esprit qui est en nous. Et Dieu ne veut pas ça. Nous prions, elle a dit la grâce à l'homme de Dieu. Elle a dit, elle a dit le pasteur, je l'ai dit. Nous prions toujours, mais nous continuons toujours à Jésus. Je manque de 6 euros, je manque de 5 euros. Non, non, ce n'est pas la nature à laquelle l'éternet a appelé. Pourquoi ? Parce que l'hôtel dans ta vie n'est pas à rétabler. Parce que l'hôtel dans ta vie n'est pas à restaurer. Vous verrez les gens, nous venons fraîchement convertis. Mais attendons au Seigneur. Allé ouvrir des portes pour toi, 10 ans après dans le Seigneur, 20 ans après dans le Seigneur. Ces portes-là sont toujours restées fermées pour toi. Et crois-moi bien, mais tu resteras toujours des années, des années. Aussi longtemps tu te diras, non, je suis bien. Aussi longtemps je suis bien. Aussi longtemps je suis bien. Alléluia. Moi j'ai toujours dit, quand on commence à se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est bien. Parce que là, on se dit qu'il y a un problème. Donc on va chercher la solution. Mais aussi longtemps qu'on te dit, ça va, ça ne va pas. Oh non, ça va. Ça ne va pas. Oh non, ça va. Non, ça va, non, non. Bien aimé, tu tourneras en rond, en rond, en rond, en rond. Moi je ne suis pas, je dis le Seigneur, je ne suis pas des personnes qui prêchent, qui prêchent l'audience. Mais je ne suis pas des personnes qui prêchent l'audience pour prêcher. Moi je suis des personnes qui prêchent la parole de Dieu. Disant que si tu obéies à la parole de Dieu, alors tu seras l'urgence. Si tu obéies à la parole de Dieu, tu auras le succès. Là on se réjoint, on se réjoint à ça. Parce qu'il faut que la prophétie prenne le livre et le corps. Tu es haïché, ton âge avancé. Seigneur de mariage, Seigneur de mariage, Seigneur de mariage. Je prie des années, des années. Oui, tu m'as dit que je suis libre. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie ? Qu'est-ce qui ne va pas rétablir dans ma vie ? Pour que cette chose-là devienne, il est difficulté pour moi. Alléluia. 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 Ça c'est normal. C'est normal, je pense qu'on sait. Lorsqu'on prêche le péché, on marche sous le péché. On parle sur la restauration, la rétablition des délais. Bien sûr. Amen. Bah c'est bien. Parce qu'au fait, tu ne veux pas savoir. C'est un délai, c'est pas un délai. Ça me révolte que les gens, nous prions, nous servons de Dieu, nous nous disons serviteurs, nous nous disons servants de Dieu. Mais allez, 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 les mêmes choses qu'on ne peut pas se passer dans la vie. Non, il faut que cela change. Alléluia. Alléluia. Et c'était vraiment l'inspiration de Dieu. Dieu voulait vraiment nous rétablir. Dieu voulait vraiment nous restaurer. Alléluia. Alléluia. Moi je veux que je sortir de cette convention. que nous, on nous a, on nous a, on a prophétisé sur ma vie. On m'a dit des choses, on a prié des fois. Mais, pourquoi ces choses-là ne changent pas dans ma vie ? Pourquoi telle, telle chose ne vient pas dans ma vie ? Pourquoi telle, telle chose n'arrive pas dans ma vie ? Je veux que tout cela change. Alléluia. 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 Je veux vraiment l'excellence pour nous les femmes. Je veux, je veux l'excellence pour nous les femmes. Je veux quelque chose de bon, quelque chose de meilleur, quelque chose de délivré pour nous les femmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous on nous le met et nous on le prie. Non, je ne connais pas ta vie. Le pasteur Angéa non plus ne connaît pas ta vie. Mais le Saint-Esprit, oui, lui, connaît ta vie. Le Saint-Esprit, lui, sait où tu étais tombé, où tu devrais restaurer, ce que tu devrais restaurer dans ta vie. Là où tu devrais mettre la main pour que tout redevienne normal. Là où tu devrais revenir comme ce fils des prophètes. Le prophète Angéa a dit, mais où le bâton est-il tombé ? Ils ont montré là. Il a pris le bâton. Nous devons vraiment, par la grâce de Dieu, faire une introspection, oui, en dedans de nous. Savoir nous où nous sommes tombés. C'est que nous devons restaurer dans nos vies. C'est que nous devons restaurer dans nos vies. Pour que les choses changent. Pour que année après année, nous ne serons plus les mêmes. Pour que ces choses qu'on nous a dit 49 ans durant, oui, changent dans nos vies. Car c'est la cinquantième année. Refusez le mensonge. Refusez le mensonge. Refusez le mensonge. Nous sanctifiez. Car c'est la cinquantième année. C'est de jubiler pour nous. Demandez à Dieu pardon. Demandez à Dieu pardon. Car c'est là le commencement. Demandez à Dieu pardon. Demandez à Dieu pardon. En restaurant nos vies. Or, en nous ramenant à cette position de fils noble. A cette position originelle que nous avions. Car c'est là le commencement. Là où nous avons tout perdu. Oh Dieu, nous prions au nom de Jésus à nous. Éternel Dieu, merci. Merci pour ton message, Seigneur. Merci, Éternel Dieu de gloire. Oh, car tu es bon, Éternel Dieu. Tu savais où il y avait la faille dans notre vie, Éternel. On ne peut pas parler de la délivrance. On ne peut pas parler de la dénonchissement, Seigneur. Si, Éternel Dieu de gloire, nous mèrons, Éternel Dieu de gloire. Nous avons des choses à réparer, à réviser dans notre vie, Éternel. Voilà pourquoi tu as commencé, Éternel, parce qu'on dit, Éternel de gloire. Oh, Éternel Dieu de gloire, Seigneur. Oh, Dieu de gloire, ces femmes que tu aimes le temps. Ces femmes que tu aimes le temps. Ces femmes que tu as prédé, c'est-à-dire, oh, Dieu de gloire. On est dans nos choses, Seigneur. Mais qui souffrent aujourd'hui. Parce que, Seigneur de gloire, leur cœur ne sont pas totalement à toi. Parce que leur cœur, Éternel Dieu de gloire, oh, Dieu, sont les mains totalement à toi, Seigneur. Mais qui souffrent aujourd'hui, Eternel Dieu de gloire, oh, 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 Dieu du Croire, Seigneur. Je suis un homme que tu aimes le débat, au Dieu de gloire, oh, Dieu de gloire. Tout ce qui nous empêche, la gloire de gloire Nous, oh père de gloire Nous nous réfusons au Seigneur Oh Dieu de gloire, oh Seigneur Ce mensonge, non que vous vous venez Oh Dieu de gloire, nous réfusons Ces compromis avec les messi Nous réfusons au Seigneur Oh, ces compromis avec les démis Nous voulons, oh Dieu de gloire, oh Seigneur Que nos cœurs soient réparés Que nos cœurs soient restaurés Que nos cœurs soient rétablis Oh Dieu de gloire, toi qui nous connaissons Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501